Pour tout à l'heure, bonjour à tous. Bonjour Georges ! Je suis Georges Brassé, ça me fait plaisir qu'on ait reconnu fan numéro 1 bien sûr et membre du fan club de Georges Brassé en tant qu'unique membre évidemment. Bien sûr, et des pantalons en velours côtelé de couleur jaunâtre, je tiens à le dire. Des pantalons en flanel également de temps en temps le dimanche, de la moustache et de la pipe. J'ai repéré beaucoup de choses dans l'actu et je suis venu vous chanter de nouvelles chansons en exécuté puisque j'ai vu que vous aviez les énergies musica-varde. Tout à fait Georges ! Et j'ai vu que je n'étais pas nominé. Non, pas cette année. Il va faudrait que vous m'expliquiez pourquoi il y a Carla Bruni et il n'y a pas moi. J'ai tendu l'oreille et je ne l'ai pas beaucoup entendu. Elle a sorti un album ? Oui, mais que je n'ai pas beaucoup entendu chez vous, je me permets de le dire. C'est les énergies musica-varde, ce n'est pas les France Culture Musique Victoire. C'est pas fou, il a raison. Vous êtes dans quelle maison de disque ? Comment ? Vous êtes dans quelle maison de disque ? Euh... Alors, il se trouve, j'étais chez Pâté Marconi. Mais putain, le chien est mort. Ah, le truc à l'enjeu ! Après, il y avait Rocco Zifredi qui avait ouvert une maison de disque, il avait appelé ça la voix de son maître. C'était la distance, je n'avais pas fait attention. Donc, on y va, on continue, je suis prêt. Alors, M. Brassier, on commence par une mauvaise nouvelle, elle concerne tous les automobilistes de France, c'est ça ? Bien sûr, alors là, gilet jaune, vous n'allez pas être content, bien sûr. Le prix de l'essence a augmenté, mais ça ne me concerne pas, mais à la voiture, c'est terminé, je me déplace Constana à 2 km. C'est trop... C'est un cas-pou. Voilà, c'est un cas-pou. Georges, bonjour, vous allez bien ? Bien sûr, j'ai appris pour le re-éveillement. Merci. Bien sûr, j'espère que vous l'appellerez Georges, je passe le message. On verra. À cause du confinement, Georges, il y a une pénurie d'un aliment que l'on mange beaucoup cet hiver, en hiver en général. Absolument. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Nous en avons parlé, j'ai entendu de votre émission hier, bien sûr, vous en avez parlé. Tout à fait. Ah, vous nous écoutez, c'est bien. Mais moi, j'écoute, évidemment. Et je n'ai pas entendu Carla Bruni, d'ailleurs, passer sur le genre de votre alimentaire. Non, 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 mais je suis ravi que... C'est bien d'être bien marié, en fait, ça permet. Mais il faut être ouvert. C'est pratique, c'est pratique. Bien sûr, c'est pratique. Pardon. Oui, c'est le fromage à raclette. Et ça me rend vraiment ronchon. Même si ça sent la vieille chaussette, je pourrais en manger des litres ronds. Bonjour la laine. Faites vite, 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 il y a de l'argent gagné, il paraît après. Oui, alors en ce moment, il y a la question du vote par courrier qui se pose. Vous vous êtes réveillé ? Pas du tout. Oui. Vous m'avez rappelé que j'étais en CM2. Georges ? Oui. Donc, en ce moment, il y a la question du vote par courrier qui se pose en France. Macron a dit qu'il ne serait pas totalement contre cette option. Vous, vous en pensez quoi ? Je veux un avis tranché. Tranché ? Oui, bien sûr. Perso, je manque à l'oignon. Mais pour répondre à la question, même s'il est un peu couillon pour voter, j'envoie mon petit jour. C'est une fusée. Tout le monde chante avec moi. Ça me saoule. Niveau d'écho, j'ai l'essentiel. Je parle bien. C'est renommé de boule de mer. Le million de coïcs jusqu'à 20 heures sur énergie.